Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux, aujourd'hui on se retrouve après des mois d'absence au niveau des tops Mais c'est pas grave, en fait j'avais oublié, mais bon, ça je vous le dis pas quand même, faut pas abuser On se retrouve pour un top Pokémon, et oui ça faisait longtemps, je vous avais donc posé la question Quel était votre jeu préféré, officiel, de Pokémon ? Quand je dis officiel, c'est tous les jeux typés aventure, donc hors spin-off, qu'on connait sur Pokémon Il y en a 25 qui sont sortis dans ce style, dont 24 chez nous, la version verte malheureusement elle est restée où elle était Et du coup, j'ai pu faire un classement, j'ai fait un top 6, c'est à dire que j'ai pris la meilleure version de chaque génération Et effectuer ce top Ensuite, à la fin de ce top, je vous proposerai donc un mini classement par génération Ce qui change légèrement, vu que certaines générations ont moins de versions que d'autres Et du coup, ça peut varier au niveau du classement par génération complète Voilà en ce qui concerne ce petit speech du début Et avant de débuter, vu que j'aimerais m'excuser du fait que j'ai comme trop zappé ce top Je vous propose donc en description, je vous ai donc deux liens pour aller voter pour deux tops Et vous les sautez là comme ça, et voilà, ça c'est moi, ça c'est Pyrux, tu vois, tranquille, il est gentil On commence donc ce top 6 avec 315 votes Et je parle bien sûr de la cinquième génération, c'est Pokémon Noir qui s'y trouve Et oui, donc ça c'était presque inévitable, les versions 5G n'ont pas été appréciées Et logiquement, c'est en dernière place qu'on retrouve ces versions Mais il s'est avéré que les premières versions ont été plus appréciées quand même que les deuxièmes versions Alors que personnellement, j'ai préféré Blanche 2 Noir 2 que Noir 1 et Blanc 1 Pour des raisons, on va dire, de Pokémon Qui avait un petit peu pas trop dans les premières opus Voilà En cinquième place, on atteint 345 votes C'est ma version de cœur Et je pense pour beaucoup d'autres Mais c'est aussi une grande version qui a lancé Pokémon Et bien évidemment Pokémon Rouge avec comme effigie, drac au feu, sur la jaquette Rien à dire, c'est une version qui a pris un coup de vieux, faut l'avouer quand même Depuis le temps Mais ça reste, ça reste, ça reste la version Nos versions, nos premières versions pour beaucoup d'entre nous Et ça c'est beau, ça c'est beau En troisième place, on retrouve de la troisième génération Avec plus de 682 votes Et je parle bien sûr de la troisième des versions Celle qui est sortie quelques années plus tard par rapport à Rubier Saphir Je parle bien sûr d'Emeraude Avec un beau Rayquaza comme Pokémon protecteur de cette version Et oui, c'est vrai qu'Emeraude c'est quand même une putain de version Il y avait le petit plus Le petit plus de la zone de combat Qui faisait plaisir, mais vraiment plaisir En plus des Pokémon qui étaient un peu différents Et aussi, le conseil qui changeait Qui changeait, enfin surtout le maître Qui changeait aussi Et ça faisait sa différence C'est vrai qu'Emeraude, c'est une version que j'ai beaucoup jouée également Quand j'étais plus jeune C'était une bonne version Franchement, une bonne version 2D, c'est clair Ensuite, justement, je parle de 2D Et bien évidemment, le passage à la 3D Et évidemment, le passage à la 3D a été passé avec succès En tout cas, si on peut appeler ça de la 3D C'est bien sûr Pokémon Y Qui arrive en troisième place Avec plus de 721 votes Franchement, depuis Pokémon XY Je me suis dit Enfin franchement, jusqu'à la cinquième génération Je me suis dit, bon Ça fait deux générations, je suis pas chaud chaud Et du coup, la sixième génération a été celle Qui a relancé le truc Et je pense que pour beaucoup, j'ai connu beaucoup de personnes de mon âge Qui ont repris Pokémon grâce à XY Et c'est pas anodin C'est pas anodin Ces versions sont réussites Et on les retrouve ici On retrouve ici Pokémon Y en troisième place Et ça c'est normal C'est clairement normal En deuxième place par contre On retrouve, pour moi, c'est la meilleure version Mais c'est pas grave On se retrouve en deuxième place Avec plus de 801 votes La fameuse version Soul, Silver Ou âme d'argent Comme vous voulez Donc les fameux Le fameux remake De Pokémon argent C'est bien sûr pour moi Avec bien sûr Ergon Les meilleures versions A mon sens Pourquoi ? Au niveau du remake Il a été tellement bien fait Ça c'est une première chose Le fait de rajouter Les Pokémon derrière nous Et qui nous suivent C'est un détail qui est minime Mais on l'a pas refait depuis Pourquoi ? Parce que c'est putain de chien à faire Je pense pour les codeurs Et pour les développeurs J'imagine Mais c'était vraiment un gros kiff Soul Silver Soul Silver et Ergon Ont été des versions Les deux malades Maintenant ce qui a penché la balance Vers Soul Silver Plus que Ergon C'est bien sûr Le légendaire Qui fait toute la fucking différence Bah oui c'est ça en final Quand vous choisissez l'une des deux versions Qu'est-ce qui fait la grande différence ? C'est le choix du légendaire Et c'est vrai que Lugia On impose quand même beaucoup Et c'est rare que je dise ça Alors qu'en face Il y a un Pokémon feu Retenez bien ça Retenez bien ça Donc voilà pour moi La meilleure version Mais bien évidemment Il y en a une encore avant Une version qui a été encore plus appréciée Que Soul Silver En première place Avec plus de 1200 votes 1203 votes pour être exact Je parle de la fameuse version platine Alors à mon sens Les versions de la 4G N'ont pas laissé On va dire Sans voix Comme a pu le faire Soul Silver Comme a pu le faire Pokémon XY Comme a pu le faire Emerald Alors je ne sais pas Je pense qu'il y a eu un baby boom Pour les 4ème génération Parce qu'il y a eu franchement Je connais beaucoup de jeunes De jeunes De jeunes De jeunes d'entre vous Qui ont commencé en fait Avec les versions Diamant et Perle Et du coup Ils ont trouvé aussi platine Et c'est vrai que Commencer avec ces versions C'est pas si mal Je veux dire Quand t'as Sintia En conseil des 4 En conseil des 4 Tu te dis Ok Cette version Elle est quand même Assez lourde La version platine Est quand même assez complète Par rapport à diamant et perle Il y a aussi des ajouts Etc Qui ont été bien fait Il y a aussi Surtout le monde distorsion Le monde distorsion De Giratina La forme originelle De Giratina Qui peut faire sa différence C'est clair Mais à mon sens Je la trouve pas si abusée Que ça Par rapport à SoulCyver Ou à Goal Ou par rapport à XY Je trouve que Platine est un bon jeu C'est clair C'est un bon jeu complet Une bonne 3ème version Il y a vraiment Aucun souci Mais à de là Être aussi abusé Je ne pensais pas Mais après je pense C'est aussi Après je pense aussi Le fait que Vous êtes beaucoup A avoir commencé Avec cette version En fait Avec la version de la 4G C'est ce que j'ai pu entendre Il y a eu les anciens Qui ont commencé avec La première génération Voir la deuxième Et tout d'un coup Il y a eu un peu Un entre deux Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu Grand monde Et finalement BAM La grosse partie C'est avec La quatrième génération C'est ce que j'ai pu voir Et du coup Voilà pourquoi je pense Elle est en première place C'est que là Ce n'est pas une mauvaise version Ça je ne le dis pas Mais personnellement Je considère SoulSilver Comme étant clairement meilleur Voilà Ça c'est mon petit message personnel Donc voilà Sinon concernant le top Par rapport aux générations C'est à dire Par rapport à toutes les versions Qui sont sorties En cinquième En sixième place On a la 5G Qui a atteint 1046 votes Avec toutes les versions Donc il y a eu 4 versions En cinquième place Du coup Il y a la 6G Mine de rien Qui arrive Avec seulement ces deux jeux A 1123 votes Donc on imagine Que s'il y a une suite De la 6G Ça va exploser Forcément C'est clair Ensuite en troisième place On a la fameuse Première génération Qui reste pour beaucoup D'entre nous Les versions nostalgiques Après c'est clair Que si en termes de bons jeux En termes de jeux En termes de gameplay Bah il manquait Certains trucs On était un petit peu bloqués Il n'y avait pas beaucoup de choix Forcément Ils ont atteint Que 1230 votes Alors qu'il y a 6G Quand même Ensuite en troisième place On atteint 1925 votes Avec la deuxième génération Là les gros votes Qui sont arrivés Sont grâce à Silver and Gold Qui ont été des remakes Pour moi les plus réussis A l'heure actuelle Ça c'est clair En troisième génération Il y a aussi 5G C'est la 3G Qui a un petit peu Dépassé C'est la 3G Qui a atteint 2170 votes Sur le coup C'est vrai que c'est Rosa C'est récent Donc forcément Comme je viens de vous le dire Il y a beaucoup de jeunes personnes Qui ont commencé récemment Pokémon Qui ont repris Pokémon Et du coup Je trouve normal Qu'ils reprennent Par Rosa Ou XY Donc pas loin Et c'est normal Il y a beaucoup de votes Dans la troisième génération Et finalement La première génération C'est grâce surtout à Platine Avec ses 3 jeux 2235 votes Donc imaginez S'il y a un remake Qui se fait sur la 4G Franchement Il y a moyen Que Nintendo Se fasse des bénéfices Je pense Parce que A mon avis Un petit remake De diamant et perle Il n'y a personne Qui va dire non Ça c'est clair Ça c'est clair Donc voilà Au niveau de la différence De classement Selon les versions Uniques Et aussi selon les générations Donc l'ensemble des versions Et finalement Donc je vais vous poser Les deux questions Pour les prochains tops Donc deux tops La première question C'est Quel est votre dragon préféré Voilà tout simplement Quel est votre dragon préféré Vous avez le lien Dans la description Et deuxième question Quel est votre starter préféré Donc il y a toutes les formes C'est à dire que Vous pouvez choisir Sala Mèche Et pas forcément Drac au feu Voilà Quel est votre starter préféré Dans toutes les générations Donc il y a pas mal De starters Vous avez le choix Et du coup Je vais vous laisser Avec ces deux questions Qui sont dans la description Je vous le rappelle N'hésitez pas à liker Et à partager cette vidéo Si ça vous plaît Et je vous retrouve donc Pour d'autres tops Donc voilà A tout bientôt Je vous fais des bisous Bon j'ai des pizzas Ciao bye bye C'était Pyrux